Salut les beautés! Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un extrait d'une routine de yin qui se trouve au studio. Donc on travaille en douceur, en détente, on va venir ouvrir les épaules et également les hanches. Et d'ailleurs, si vous avez envie de supporter la chaîne YouTube sur laquelle j'offre du contenu complètement gratuitement à toutes les semaines, il y a le forfait YouTube Zen au studio qui vous permet de regarder toutes les vidéos YouTube sans publicité. Et également, vous avez accès à chaque mois de nouveaux extras, donc d'autres classes qui se passent au studio. En exclusivité pour vous. Et également, n'hésitez pas à me suivre du côté d'Instagram, at MFPelerin, vraiment la plateforme sur laquelle je suis le plus active au quotidien. J'adore échanger avec vous. Alors n'hésitez pas à venir me faire coucou. Donc enfilez quelque chose de confortable. On y va! Alors, pas besoin d'accessoires. Aujourd'hui, on utilise tout simplement notre plus bel accessoire, notre corps. Donc on va commencer à allonger sur le dos. Donc les pieds largeurs du tapis, les orteils qui se déposent vers l'extérieur. On peut même un petit peu tirer avec nos talons comme si on voulait allonger les membres inférieurs. Le bassin bien ancré au sol, bassin neutre. Donc on n'a pas le dos trop courbé, on n'a pas le dos plaqué au sol. Vraiment le plus neutre possible. Les paumes sont face vers le ciel de chaque côté du corps. On déroule les épaules vers le sol. On allonge la nuque, le menton et légèrement vers la gorge. Et on laisse le corps se déposer ici, s'alourdir. Et de plus en plus, le corps s'alourdit au fil des secondes. Et observez si d'emblée, alors que le corps se dépose, si des parties résistent à la détente. Peut-être qu'il y a un inconfort, des tensions dans certains endroits du corps. Peut-être que c'est le mental qui déjà refuse de se déposer. Et observez sans jugement. Et vous pouvez doucement commander à cette portion de se calmer. Tu peux te détendre maintenant, tu es en sécurité. Détends-toi. Détends-toi. Et vois comment cette simple commande permet au corps de plonger encore plus dans la détente. Dans le support constant. Alors que le corps, le sol, supporte le corps. Réalisez qu'on est à tout moment supporté. Supporté par le sol, mais par plus grand que ce soit également. Détends-toi. Et connecte-toi aussi avec ton souffle. Cette seule mobilité, dans l'immobilité. Tes respirations pleines, soit sentir que le ventre se gonfle, mais également la cage thoracique. Peut-être même qu'à chaque inspiration, peux-tu sentir le souffle qui voyage jusqu'au bout des doigts, des orteils, même au sommet de la tête. Donc sentir comme une onde, une onde d'énergie qui vient envahir positivement tout le corps. Maintenant que tu t'es bien connecté à ton corps, tu peux en écouter son langage. Qu'est-ce qu'il a envie de te dire aujourd'hui? Son langage, c'est les émotions. Qu'est-ce qui l'habite? Et comment les émotions se répercutent dans le corps? Quelles sont les sensations? Et comment les tensions aujourd'hui? te proposent détente. Et non pas seulement la détente du corps, mais également la détente de l'esprit, le mental. C'est dans la détente que la fluidité s'installe. La détente, c'est se reposer. Se reposer, être certain que dès que notre commande est passée, on la recevra. Un peu comme quand on passe une commande au restaurant, on passe notre commande à l'univers, ou appelez-le comme vous voulez, selon votre champ de croyance. Et on se détend suite à la demande parce qu'on a confiance que notre demande sera exaucée au juste moment, au moment où on en a le plus besoin. Alors, au cours de cette séance, travaillez à détendre, en vous rappelant que vous êtes en sécurité et que tout est parfait. Même si l'égo, le mental veut croire le contraire, tout est parfait. Et doucement, on va mettre du mouvement dans les doigts, dans les orteils. Conscience de tout ce qui se réanime dans le corps dès que je me remets en mouvement. On bouge la tête, de gauche à droite, très lentement, pour garder l'énergie yin que des gens ne travaillent qu'une idée. Et d'ici, à l'expiration, je mène un genou à la poitrine et l'autre, je me berce de gauche à droite en amenant la tête du côté opposé au genou. de douceur ici, envers soi, envers son corps, envers son mental aussi, envers tout notre être. Et lorsque c'est satisfaisant, j'allonge le bras droit vers l'arrière et je me laisse tomber du côté droit en posture fétale, avec les genoux fléchis, ramenés à la poitrine. je peux utiliser mon bras comme oreiller pour supporter ma tête, ma nuque. Et je respire ici. Et à la prochaine inspiration, j'encre la main gauche, j'allonge la jambe du dessus et tout doucement, je viens m'asseoir les jambes croisées. Je vais basculer vers l'avant pour venir en posture de la table. Donc, les poignets sont sur les épaules et les genoux sont sous les hanches. Et à l'inspire, je creuse le dos. Expire, j'arrondis. Comme un chat. Inspire, creuse. Expire, j'arrondis. Une dernière fois. Inspire, creuse. Expire, arrondis. Et je retrouve une table neutre. Donc, je vais allonger les bras vers l'avant ici en gardant le bassin par-dessus les genoux. Et je viens déposer soit le front au sol ou pour plus d'extension, le menton au sol et je laisse le coeur fondre vers le sol. Donc, vous pouvez essayer avec le menton. Si vous sentez qu'il y a trop de compression au niveau des cervicales, déposez plutôt le front au sol en prenant bien soin de laisser fondre le coeur. Et vous pouvez commencer sur le menton. Et si à tout moment, vous réalisez que c'est trop d'ouverture, trop de tension au niveau de la nuque, bien, vous pouvez tout simplement revenir le front au sol. Donc, prenez le temps d'explorer. de la nuque. ... 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